A partir de 2021, l'ensemble des DMI devront être identifiés grâce à un IUD, un identifiant unique du dispositif. Je vous explique tout cela dans cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire sous cette vidéo si le sujet vous a plu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube, c'est vraiment très important. Jusqu'à présent, plusieurs systèmes d'identification étaient possibles selon le fabricant du DMI. Il n'y avait pas d'harmonisation entre les différents acteurs, ce qui posait des problèmes pour pouvoir identifier les dispositifs médicaux implantables. C'est notamment le cas pour les établissements de santé qui doivent réaliser préférentiellement de manière informatique la traçabilité des DMI. Le risque d'erreur est important avec des conséquences non négligeables pour le patient, notamment par exemple en cas de retrait de l'eau ou de procédure de pharmacovigilance. L'IUD va permettre à tout le monde de parler le même langage et cela va faciliter grandement les choses. Alors l'IUD, c'est quoi ? Pour faire simple, il s'agit d'une série de caractères alphanumériques qui permet à coup sûr d'identifier un DMI de manière unique. Ce code est composé de deux parties. D'une part, vous avez l'IUD ID qui correspond à la partie statique du code. C'est le modèle du DMI. Et par conséquent, plusieurs DMI peuvent avoir cette même première partie de code. Ensuite, vous avez une deuxième partie qui est l'IUD IP qui correspond à l'identifiant de production. Donc sous ce terme, vous allez retrouver des éléments importants qui permettent d'identifier le DMI. Il s'agit du numéro de série, du numéro de lot, la date de fabrication et de la date d'expiration. Et quand vous ajoutez ces deux sous-codes, vous obtenez l'IUD finale du DMI qui permet à coup sûr d'identifier un DMI. Comment va se présenter cet IUD ? Alors le fabricant devra poser ce code sur le DMI mais également sur l'ensemble des éléments de traçabilité. Ce code pourra se présenter soit sous la forme d'un code barre comme ceci ou soit sous la forme d'un data matrix ou code 2D comme cela. La lecture de ces différents codes bar devra supposer que l'établissement s'équipe de douchettes ou de scannettes pour pouvoir lire ces différents éléments. A noter que le fabricant a le choix entre le code barre traditionnel ou le code barre 2D dit également data matrix. Pour conclure sur cette codification, il faut bien comprendre que ce code IUD va permettre aux autorités de santé, aux industriels de dispositifs médicaux et aux établissements de santé de pouvoir communiquer le même langage. Et grâce à la mise en place d'une base de données européenne qui va s'appeler EUDAMED, l'ensemble de ces acteurs pourront communiquer et avoir les mêmes informations. La sécurisation du circuit et un meilleur échange des informations devront permettre de faciliter l'identification des DMI tout au long de son parcours. Voilà, cette vidéo se termine. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à laisser un petit commentaire sous cette vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les DMI.